un tweet un tweet de squeezy en 2018 et on ressent encore les secousses sismiques les tremblements de terre les réplications pour un tweet qui a déclenché le fameux hashtag balance ton youtuber il y en a eu dans tous les sens il ya eu beaucoup de gens qui ont été éclaboussés d'autres sont ressortis d'autres sont toujours dans des terriers en attendant que le train passe il y en a un qui traverse les tempêtes c'est norman fait des vidéos norman tavo et il y a une nouvelle plainte contre lui toujours dans ce dans ce dans cette histoire de hashtag balance ton youtuber est toujours provenant de la même pas de la même personne magui démarrer magali démarrer on va le voir de toute façon dans l'article c'est un article assez intéressant pas spécialement sur l'attaque envers norman sur l'accusation envers norman mais plus tôt comme on l'a déjà fait sur l'envers du décor des youtubeurs au travers des vidéos de thomas sirix et ce genre de choses c'est l'emprise incroyable qu'ont ses influenceurs et c'est très gros youtube heures sur leurs jeunes abonnés d'ailleurs avant de démarrer il faut savoir que la vidéo café maxela sur pire orca vient de cette fait vient de se faire censurer par youtube retirer par youtube souvenez-vous il ya à peine quelques jours youtube a gagné un prix de la liberté d'expression dans un festival qu'il organisait lui-même dont il était lui-même le sponsor mais bon et de l'autre côté pire orca continue tranquillement de faire ses lives de sur youtube d'ailleurs aucun problème sont son only fan et ainsi de suite mais ça c'est une autre histoire balance aux youtubeurs ça avait claqueboussé aussi beaucoup de monde notamment en toxque la boy et d'autres en toxque la boy avait dit d'ailleurs qu'il portait plainte contre les journaux qui ont été à charge contre lui je viens d'y penser que maintenant mais j'aimerais bien aller voir s'il ya eu des nouvelles du coup de ses accusations et je veux dire de c'est de ce contre-plantage ça peut être assez intéressant de savoir s'il a eu gain de cause ou s'il ya eu quelque chose tout simplement fait aussi intéressant ce côté là ce que mine de rien il est jamais revenu sur l'affaire et il se fait assez discret le père en toxe en attendant ça concerne norman tavo je veux qu'il assume ce qu'il a fait enquête sur norman tavo on a recueilli plusieurs témoignages l'affaire pose aussi la question de l'influence des idoles sur leurs fans l'article est surtout tourné là dessus pour norman bah je vous invite tout simplement à voir le reportage vidéo qui fait huit minutes sur le site de urbania fr qui est aussi très intéressant il n'y a pas que madame des marais il ya aussi d'autres personnes qui témoignent ce n'est hélas pas la première fois que cela arrive après baptiste mortier dumont alias expériment de boy c'est au tour du youtubeur norman tavo d'être visé par une enquête et là il va me dire ouais mais il ya aussi ce qui rit il ya pire orcaille en tant qu'il ya d'autres oui mais ils n'ont pas été saisis par une enquête enfin il n'y a pas eu de dépôt de plainte on va dire judiciaire là où baptiste mortier dumont d'ailleurs on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps on n'a aucune nouvelle de du du jugement ou du procès de ce côté là par contre on a fait une vidéo parce que il est revenu un peu discrètement sur tik tok si ça vous intéresse de voir on avait fait une vidéo à ce sujet il ya pas longtemps je vous laisse dans les descriptions et ainsi de suite une plainte a été déposée par maggie des marais alors c'est maggie c'est pas magali maggie des marais qu'il avait déjà dénoncé sur son compte instagram à l'été 2020 l'enquête suit son cours maggie des marais accuse norman tavo d'avoir profité de sa notoriété pour le manipuler concrètement il aurait incité à lui envoyer des messages et des photos à caractère sexuel et on aurait envoyé en retour elle avait 16 ans lui 30 notre enquête montre que le youtubeur français aurait également échangé avec d'autres fans dont plusieurs étaient mineurs à l'époque à l'époque maggie des marais avait dit pour commencer je tiens à dire que j'ai vraiment hésité à écrire ce texte j'aime pas avoir ce genre d'attention d'attention autour de moi par contre avec toutes les conséquences que ça là que ça a amené dans ma vie je pourrais pas vivre avec la pensée qu'une autre jeune fille pourrait vivre la même chose que moi c'est pourquoi aujourd'hui je vais partager mon histoire avec norman tavo norman fait des vidéos en espérant pouvoir protéger les jeunes filles de ce monde on se la lit pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'il ya mine de rien j'ai fait une vidéo il ya plus d'un an et demi de ce sujet tout a commencé en octobre 2017 j'avais 16 ans j'ai envoyé un snapchat de mon chat et moi en écrivant quelque chose du genre t'es deux fans les number one du québec à ce moment là je n'aurais jamais pensé que mon snap allait se rendre se rendre à lui c'est à dire qu'il allait arriver à lui je me rappelle les québécoises donc ils ont des constructions syntaxiques syntaxiales syntaxe différente à ce moment là je n'aurais jamais pensé que mon snap allait se rendre à lui je le faisais surtout pour la blague en me disant qu'il n'allait jamais l'ouvrir de toute façon mais le lendemain matin je me suis réveillé avec un snap de sa part dans ce temps là c'était mon idole i swear je jure j'avais des photos de lui dans ma chambre j'étais juste une ado de 16 ans qui trippait sur un youtubeur français il a répondu à mon snap en me disant qu'il m'avait trouvé mignonne je lui ai répondu qu'en effet je le trouvais beau aussi pendant près de trois mois on a parlé en snapchat vidéo en photo on parlait de tout et de rien tout allait bien jusque là jusqu'à un moment où notre connexion s'est rendue à des photos dénudées j'ai commencé à vraiment me poser des questions quand j'ai pas que j'en ai parlé à mes amis à l'école alors qu'il m'avait clairement dit que je devrais pas parler je me souviens encore du regard de mes amis qui n'en revenait pas mais qui se questionnaient quand même sur les conséquences que ça pouvait avoir j'avais maintenant 17 ans et lui 30 mes amis trouvaient ça douteux et pensait qu'ils profitaient de moi je voulais rien entendre tu m'étonnes qu'ils voulaient rien entendre tu as ton ultra idole donc tes ultra fans qui te donne un peu d'audience pas envie d'entendre tu dis ouais là vous voulez casser ma relation avec lui c'est c'est totalement humain de ce côté là il ya pas grand chose était totalement sous son emprise jusqu'à ce que je commence à lui poser des questions plus sérieuses sur ce qu'on faisait si c'était correct etc plus plus le temps avancé moins il me parlait éventuellement et je m'en souviens comme si c'était hier il m'a dit si tu veux que je te parle plus avec à pas arrêter de m'envoyer des photos on parle ici des nudes et je l'avoue je croyais que si j'étais en amour avec lui j'étais juste une jeune ado qui vivait quelque chose avec son idole j'étais comme une devenue aveugle alors j'ai accepté et j'ai envoyé des choses que je regrette aujourd'hui pour que je alors qu'il ya juste à faire ça en avril 2017 une vidéo de squeezy a sorti stop harcèlement il était venu m'écrire pour me dire que je devais rien dire à propos de notre situation puisque tout le monde l'avait accusé à ce moment là j'ai vraiment failli l'explosé l'exposer à ce moment là mais j'avais trop peur et je me disais que squeezy par les probablement pas de lui alors personne n'allait me croire squeeze j'avais zappé cet élément là squeezy aurait demandé lui aurait demandé de de se calmer après ils sont très potes avec norman et cyprien après squeezy quand il a lancé son hashtag il a pas lancé son hashtag il a il a il a sorti son tweet il est assez proche de norman il aurait forcément su qu'il avait des travers et qui les risquaient de l'éclabousser et du coup c'est toujours pas vraiment qui a visé squeezy on va le voir plus bas son son tweet mais on sait pas vraiment qui il a qui l'a visé à l'été de mais il en a visé plusieurs en tout cas à l'été 2018 il venait à montréal il n'arrêtait pas de me dire qu'il avait hâte de me voir je passais chaque seconde de ma vie à penser au moment où j'allais le rencontrer il m'avait averti quelques mois en avance avant de venir au québec il me répétait souvent à quel point il était impatient de me voir le jour où il était arrivé il m'avait dit qu'il allait me voir à montréal le soir j'ai menti à mes parents je me suis arrangé pour avoir une voiture et je suis allé là je l'ai finalement jamais rencontré il m'a ignoré pendant tout son séjour au québec je n'ai jamais vraiment eu de nouvelles de lui à partir de là mais pendant un an j'envoyais des photos de moi dénudé à norman tavo seulement parce que c'était mon idole et qu'il me le demandait maintenant j'ai 19 ans et j'ai de la peine pour la petite magie de 17 ans qui se cachait dans les toilettes de l'école juste pour envoyer des photos inappropriées un homme qui lui demandait j'ai honte et je regrette mais je me dis que ça devait sortir un jour ou l'autre le silence n'aide à rien alors merci d'avoir lu jusqu'ici magie et puis elle a mis deux trois screenshots oh my god de plus en plus sexy toi plus tu grandis plus plus tu es bien fait merci beaucoup j'ai adoré oh là la petite chérie c'est beau tout ça moi aussi j'ai hâte tu seras disponible au moins à partir du 7 juillet ouais je serai disponible au là où tu vas toi je veux que norman assume enfin ce qu'il a fait outre le fait que la corruption de mineurs en france est un délit grave puni par la loi de cinq ans d'emprisonnement et de 75 mille euros d'amende l'affaire pose aussi la question de l'influence des idoles sur leurs fans il ya autre chose qui se pose la question c'est qu'à chaque fois on ressort la loi mais y en a combien de condamnés en août 2018 dans l'élan du mouvement hashtag balance ton youtubeurs squeezy avait déjà jeté un pavé dans la mare en postant un tweet au sujet des youtubeurs qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes pour obtenir des rapports sexuels à l'époque aucune plainte n'avait encore été officiellement déposé squeezy avait explosé la toile avec ce tweet avant de se barrer en vacances quand il est revenu voilà vache et il avait dit les youtubeurs y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes souvent eux aussi qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels on vous voit la vérité finit toujours par éclater on m'a raconté aussi une histoire d'un youtubeur qui ce qui se veut hyper propre sous tous rapports et on l'a vu à c'est quoi le tgs mais en france là toulouse game show je crois que c'est un toulouse game show ou un autre convention mais bref on l'aurait aperçu sous un pont en train de se faire sucer par une mineure de 15 15 ans 16 ans 15 ans par là mais ça s'est bien étouffé qui sait on sait pas mais il ya plein de légendes urbaines comme ça est ce qu'il parle de lui on sait pas non plus de qui parle on sait pas mais évidemment que ce genre de truc doit exister malheureusement après c'est facilement les vidéastes et youtubeurs c'est la notoriété c'est à dire à l'époque quand il y avait bas les chanteurs les acteurs les rock stars c'est pareil c'est pareil c'est du coup pour moi c'est les nouvelles rock stars les nouveaux rolling stone les nouveaux beatles je sais que ça choque énormément de monde en disant ouais tu peux pas comparer mais au final on tombe dans les mêmes travers pas à la même grandiosité on va dire c'est sûr mais on tombe dans les mêmes travers c'est à dire de les travers de la notoriété le côté malsain toxique de tout ce côté là enfin je pense que vous voyez là où je veux en venir je ne m'attendais pas à grand chose de la justice ce ne sera pas la première fois qu'un agresseur sera acquitté je sais qu'il ya des failles dans le système judiciaire mais j'ai quand même porté plainte par principe et puis je veux que norman assume enfin ce qu'il a fait nous confie magui démarrer avant de revenir sur son histoire avec le youtubeur français la relation virtuelle qu'on a eu s'est rapidement transformée en flirt très peu de temps après notre premier échange il a commencé à me complimenter petit à petit les photos qu'on s'est envoyé mutuellement était de plus en plus osé c'est à partir de là que c'est devenu problématique et qu'il a été de plus en plus insistant en demandant raconte la jeune fille qui dit avoir été victime de manipulation il utilisait les bons mots au bon moment dès que je m'éloignais il me rattrapait au dernier moment quand j'étais prête à couper toute communication avec lui il revenait à la charge confie magui qui a pris conscience de la gravité des échanges en en parlant avec sa famille et ses amis là j'ai réalisé que ce n'était pas sain ni normal mais ça m'a pris un moment avant de comprendre que c'était problématique comme relation j'avais confiance en norman à l'époque je crois que la relation de confiance qui se crée avec avant même que tu parles avec ton youtubeur préféré est déjà là parce que tu le vois chez lui dans ses vidéos tu as l'impression de le connaître et que c'est une bonne personne je pense que c'est pour ça que je lui faisais une confiance quasi aveugle je pensais savoir qu'il était et je me suis rendu compte que je me trompais explique encore la québécoise qui a conservé de nombreuses traces de sa relation virtuelle de neuf mois avec norman on n'avait pas une relation de couple c'est sûr mais il y avait de la tendresse des je pense à toi envoyé de sa part une fois par mois environ des je t'aime beaucoup controversé avec le fameux arrête de te poser trop de questions tu te prends trop la tête pour rien quand je lui posais trop de questions justement c'est en partie aux politiques de penser à ces questions et ses enjeux là gabrielle ségré sociologue à l'université de paris nanterre confirme la relation de confiance qui existe d'emblée entre les fans et leurs idoles influenceurs les ados font souvent pleinement confiance aux youtubeurs en partie parce qu'ils sont à un moment charnière de leur existence où ils essaient de se constituer une culture qui leur est propre c'est une période au cours de laquelle ils veulent s'affranchir de certaines tutelles comme les parents les profs etc en quête de modèles de figure tutélaire ils ont tendance à accorder leur confiance à des grands frères des jeunes des membres du groupe de père etc les youtubeurs est finalement perçu comme assez légitime du fait de sa jeunesse de son expertise de son nombre d'abonnés de sa validation par les autres pères mais aussi de sa proximité parce que il ya des gens qui regardent la vidéo h 24 de telle idée de tel youtubeur ils dorment avec lui prennent des douches avec lui au bout d'un moment limite ils te connaissent mieux que toi ça fait super bizarre aussi ils peuvent prendre le relais en termes de modèles de référence du parent puis du frère ou de la soeur aînée le youtubeur devient alors leur expert préféré explique le sociologue qui ne prétend pas avoir la science infuse sur le sujet mais qui confirme en faisant preuve de bon sens la manipulation dont certaines idoles d'internet peuvent faire preuve le mieux je pense que le mieux c'est crever l'abcès parlez-en avec vos parents si vous êtes jeunes si vous êtes plus vieux parlez-en avec vos parents quand même pour avoir une autre expérience avec vos grands parents eux qui peut-être caleraient rien à youtube il pourrait vous raconter des histoires abracadabrantes en essayant de trouver de transposer ça dans leur propre expérience d'avant ils ont non forcément vécu à gauche ou à droite ça peut être très intéressant également certains youtubeurs peuvent effectivement parvenir à détenir facilement et rapidement un fort pouvoir d'influence en touchant un public extrêmement influençable vulnérable et manipulable ce public c'est un public qui a besoin de placer sa confiance dans un certain nombre de figures tutélaire de modèles de personnages identificatoires etc précise gabriel ségré toutes les conditions sont souvent réunies pour qu'il y ait manipulation mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément manipulation c'est la même chose dans le rapport entre un enfant et un adulte où il y a possibilité d'une extrême manipulation parce que l'enfant est prêt à faire confiance aveugle à l'adulte mais tous les adultes n'en profitent pas heureusement moi je m'en rappelle la semaine dernière ma fille elle a 18 mois on est dans le jardin je vois une pomme de pain je lui jette la pomme de pain je fais va chercher elle est partie chercher la pomme de pain me la ramène je la rejette va chercher elle est partie me la ramener j'ai roule à la le patriarcat quelle puissance et ça m'a fait marrer bon après j'ai arrêté elle était là encore 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 non 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 c'est un peu malsain on va chercher une balle je vais aller chercher une balle et pas une balle de pain une bonne une pomme de pain puis voilà je vais jeter la balle mais me la rapporte bon bref c'est une autre histoire toutes les conditions sont souvent là c'est déjà lu pour le sociologue cela ne fait aucun doute c'est en partie aux politiques de penser ces questions et enjeux là sur la façon dont les youtubeurs s'adressent aux jeunes mais la capacité de lutter contre les formes de manipulation la conscience du danger la prise de distance à l'égard dénoncé de propos d'injonction le regard critique sur des influences entre autres s'acquiert également dans des environnements formateurs des espèces des espaces d'éducation la famille le collège le lycée ou encore des groupes de pères ainsi les parents et les enseignants parfois les copains peuvent contribuer à former éduquer avertir prévenir protéger etc ajoute gabriel segret avant de préciser que la manipulation quelle qu'elle soit s'exerce avec une plus grande efficacité sur des personnalités fragiles ça enfonce des portes ouvertes mais c'est assez utile de le rappeler mine de rien parce que ça se définit pas il ya des gens ils sont un peu plus fragiles psychologiquement ils sont un peu plus influençables c'est 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 par nature humaine aussi on peut travailler là dessus mais par défaut c'est par nature humaine et ce que je veux dire par là en fait c'est c'est trop facile de dire ouais mais c'est un coup ce que c'est fragile mais faut pas se laisser faire c'est facile de le dire c'est autre chose quand tu le vis ou quand t'es bas quand t'es comme ça en fait c'est un gros 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 taf sur soi et aussi c'est comme je l'ai déjà dit lors d'une précédente vidéo c'est extrêmement facile de faire l'inspecteur des travaux finis moi je me souviens d'un gars qui diront le mec il a une crise cardiaque sur le bord du métro si je serai là bouche à bouche pnl et tout bazar c'est un ancien collègue du boulot et on a eu une grosse grosse urgence une faille grosse un gros accident sur au boulot un mec s'est pincé dans un outil avait du sang partout et tout mon collègue bah il parlait plus beaucoup c'est un peu je sais pas quoi faire 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 puis il a rien fait au final et ça peut arriver à tout le monde il n'y a pas de t'as bien réagi t'as mal réagi fallait pas réagir on sait jamais vraiment comment on va réagir sur le fait accompli et ce que je veux dire par là on peut pas se mettre à la place des autres une prise d'autant plus grande que le doute et le manque d'assurance sont importants maggie se souvient aussi que norman l'avait parfois menacée de la supprimer si elle ne faisait pas ce qu'il voulait le chantage à la suppression semble d'ailleurs est une pro un procédé récurrent puisqu'un autre témoignage évoque cette menace dans notre enquête vidéo c'est ça aussi que je faisais que qui faisait que je m'accrochais et quand je commençais à m'éloigner il me rattrapait avec ses petits mots tendres et son petit jeu malsain d'attachement affectif j'étais jeune je l'admirais je suis tombé facilement dans le panneau à vous la jeune québécoise avant de préciser qu'au bout d'un certain temps norman ne s'intéressait même plus à elle il voulait juste qu'on s'envoie des nudes sur snapchat sur snapchat parce que je crois si je dis pas de conneries si on screenshot l'autre le sait aujourd'hui c'est une connerie comme ça apparemment beaucoup utilisent snapchat à cause de ça j'ai pareil on peut pas se mettre à la place des autres mais 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 au moment où ça arrive tu prends un deuxième téléphone tu prends en photo la photo du premier téléphone quand tu trouves une solution pensez-y juste essayez d'y penser il voulait juste qu'on s'envoie des nudes sur snapchat alors que moi je voulais surtout discuter avec mon idole mais ça a dérapé assez rapidement rapport telle celle qui considère qu'il ya eu deux fins son histoire avec norman la première fois quand il est venu au québec et qu'il m'a posé un lapin je lui ai tenu tête et je me suis énervé en le remettant à sa place ça l'a éloigné de moi il a sûrement compris que j'avais du caractère et du répondant il m'avait renvoyé un message ensuite mais je n'ai pas répondu et puis la deuxième fois c'est quand il m'a réécrit en 2018 flippé par l'ampleur du mouvement hashtag balance ton youtubeur il m'avait dit ne parle pas trop de notre histoire ça pourrait paraître ambigu avec tout ce qui se passe je l'ai écouté je n'ai rien dit regrette maggie qui suite à sa dénonciation sur instagram a reçu plus d'une trentaine de témoignages parfois similaires aux siens comme si le youtubeur français avait suivi un même modus operandi et ça c'est quasi systématique vous n'êtes jamais les seuls dans ces cas là vraiment j'ai eu pas mal de témoignages aussi bah je peux pas en parler parce que j'en ai eu en mp et ne souhaite pas à que ça passe dans le milieu public et on respecte tout simplement la parole privée et moi généralement ce que je leur dis ça restera privé le jour tu as envie que ça soit public tu sais où me trouver le jour où tu as envie que ça soit public tu sais tu tu le balances mais par contre ce qui est dangereux c'est que tu t'exposes à un retour de flammes extrêmement violent il faut avoir les reins solides et des abdos en béton pour réussir à prendre les coups que tu vas te manger même si tu es victime parce que justement ceux qui vont défendre leur idole ils s'en foutent s'il est coupable ou pas ils vont le défendre point est ce que je voulais dire par là c'est que évidemment vous n'êtes pas tout seul et tout seul parce que ça marche aussi pour les pour les garçons avec experiment boy par exemple qui a eu le même genre de témoignage je pense que c'est tout seul tout seul ni de backup aussi et d'autres vous n'êtes jamais tout seul s'ils font ça c'est qu'ils le font et plusieurs je suis encore en contact avec quelques unes de ces victimes ou survivantes c'est d'ailleurs elles qui m'ont donné la force de porter ma voix plus loin c'est grâce à elle si je suis là en train de très de témoigner à découvert je leur dois beaucoup la sororité fait la force moi je veux libérer la parole dire à tout le monde qu'on a le droit d'utiliser nos voix de dénoncer il est temps rapporte la québécoise qui avoue avoir aussi beaucoup appris même s'il a eu beaucoup d'empris sur moi qu'il a abusé de son pouvoir je m'en sors grandi dans tout ça mais il a fallu que je me fasse aider ça m'a pris beaucoup de temps toutes ces histoires m'ont volé mes expériences d'adolescentes ce n'est pas censé être ça un amour de jeunesse je le sais maintenant en attendant que la justice fasse son travail magie espère que norman s'est remis en question j'espère aussi qu'il est conscient qu'on est nombreuses vraiment nombreuses mais ça il doit le savoir j'espère qu'il sait qu'on est forte qu'on garde la tête très très haute et surtout qu'on n'a pas peur que la vérité éclate au grand jour et j'espère surtout qu'il n'y aura pas d'autres victimes c'est le plus important selon myriam dubé professeur à l'école du travail social de l'uqam souhaite l'université du québec am il est surtout urgent d'encadrer ses rapports d'influence entre fans et idole d'internet quitte à lancer des campagnes de sensibilisation dans les écoles mais aussi auprès des parents sans les culpabiliser les parents ne peuvent pas suivre les faits et gestes de leur enfant la trace sur internet c'est très difficile et faut arrêter avec ces conneries enfin faut arrêter avec ces conneries les gens qui disent les commentaires ouais les parents qu'est ce qu'ils font ils contrôlent pas leurs gamins ils ont pas de gamins c'est tout simplement vous n'avez pas de gamins vous vous rendez pas compte et je peux comprendre moi j'étais à peu près pareil quand j'avais pas de gamins moi quand j'aurai un gamin je vais faire ça je suis pas un seul genre des parents joue quand t'as ton gamin tu as putain c'est rien à voir c'est vraiment c'est vraiment être partout évidemment tu contrôles au maximum tu fais attention mais tu peux pas être h24 non stop partout et c'est pas bon pour le gamin non plus d'être h24 sur ses épaules aussi c'est tout un autre débat moi dans ces situations d'emprise entre fans et youtubeurs cela me paraît important qu'il y ait un code d'éthique pour les youtubeurs avec des balises lance la prof selon qui des youtubeurs arrive à influencer certains internautes lorsque l'extimité prend le dessus extimité une exposition des côtés de soi qui révèle habituellement de l'intimité d'après myriam dubé il ya aussi une question de sensibilisation sociale de la part des systèmes à l'intérieur desquels l'enfant évolue avec les autres écoles centre pour jeunes entre autres à faire par rapport aux liens que les jeunes peuvent entretenir avec les youtubeurs ça pourrait passer par des cours d'éducation sexuelle où on aborderait la question des rapports de pouvoir dans les relations d'intimité et d'extimité des jeunes par exemple il faut sensibiliser les parents les enseignants la population en général et se poser cette question comment soutenir les jeunes dans ces moments là rapporte le professeur qui précise que bien souvent les youtubeurs n'ont pas été non plus sensibilisés à ce potentiel rapport de pouvoir et à l'engouement des fans et aussi des youtubeurs qui peuvent péter un câble si tu passes de nobody à ultra star en trois mois ta chaîne genre elle prend 800 mille abonnés tu fais des millions de vues tu as de l'argent qui coule à flanc dans tous les sens tu as ils sont tous à tes genoux dès que tu bouges tu lèves la main les gars tout le monde se tait il ya des gens aussi qui décollent tu vois rockstar sex dragon rock'n'roll la notoriété comme beaucoup l'ont subi et vécu d'avant pourtant faut que les youtubeurs conscientise de façon critique les nombreux privilèges qu'ils possèdent et qu'il les place dans des rapports de pouvoirs inégaux avec leurs fans des youtubeurs peuvent rapidement devenir des personnages charismatiques c'est sûr explique la professeure qui rappelle que ce sont des rapports de pouvoir qui se jouent entre fans et idole très souvent ce sont aussi des rapports de pouvoirs genrés et c'est encore plus complexe lorsqu'il s'agit de fans mineurs c'est un excellent article un excellent c'est un excellent article seulement un excellent article gg à urbania pour cette enquête et gg aux intervenants bordel de merde que ça fait du bien de parler de manière neutre et avec des arguments solides et pas pété et tout bref j'espère que l'article vous a plu autant que moi il m'a plu n'hésitez pas à apporter votre avis votre témoignage vos opinions dans les commentaires n'hésitez pas surtout à partager évidemment sur les réseaux sociaux pour phagocyter l'algorithme de youtube et faire connaître la chaîne et ce genre d'histoires au maximum de monde évidemment abonnez vous clocher et on se retrouve pour d'autres vidéos bye bye et continuez à rester sur youtube et sur la chaîne il ya plein d'aventures à vivre